Les Français l'avaient connu 2021, lors de la primaire des Républicains, pour devenir le candidat de la droite à l'élection présidentielle. Michel Barnier faisait alors partie des cinq candidats, aux côtés de Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, à vouloir tenter l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui âgé de 73 ans, l'ancien ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy a été nommé par Emmanuel Macron pour succéder à Gabriel Attal à Matignon. Mais qu'est sa femme ? Depuis 1982, l'ex-négociateur du Brexit est marié à Isabelle Altmaier. D'abord avocate pendant dix ans, elle s'est ensuite dirigée vers le milieu de la communication. Elle occupe depuis 2016 le poste de responsable de la communication et de la recherche de fonds au sein de la fondation La Vie au Grand Air. Très discrète, Isabelle Altmaier a toujours mené une carrière dans Londres. En 42 ans de mariage, les deux époux ont eu trois enfants, dont des jumeaux, Nicolas, Benjamin et Laetitia. Cela n'a jamais empêché l'ancienne avocate de poursuivre son métier, non loin de son mari. De 2007 à 2010, la femme de Michelle Barnier a été chargée de mission auprès de la jeunesse et de la santé des femmes au ministère de la Santé, alors dirigée par Roselyne Bachelot. A cette même période, le potentiel futur occupant de la rue de Varennes occupait le poste de ministre de l'Agriculture, au gouvernement de François Fillon. La mère de famille offre d'ailleurs régulièrement son soutien à Haïti, où elle mène des actions humanitaires, sous le regard admiratif de l'ex-président du Conseil général de la Savoie, qui suit son épouse en toutes les causes qui lui tiennent à cœur. Ce sont également des parents fiers puisque leur fils aîné, Nicolas Barnier, s'est dirigé vers une carrière politique. Après avoir été assistant parlementaire pendant trois ans, il est depuis 2021 chargé de mission à la présidence du Sénat. Tout comme sa mère, leur fils aîné est membre actif d'une association pour lutter contre la pauvreté en Haïti, depuis plus de sept temps. Crédit photo, agence panoramique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.